Parlant de perte d'emploi, il y a eu belle aujourd'hui. Et depuis le 1er janvier, on parle de plus en plus de licenciement. Ce soir, on va zoomer ensemble sur ce phénomène. Regardez ce tableau. Ça va de Rona à Bureau en gros, en passant par des entreprises technologiques. Bref, on sent que le marché de l'emploi bouge rapidement. Et ce soir, on veut y voir plus clair. Vous, à la maison, est-ce que vous craignez de perdre votre emploi? Puis je vous dirais, si vous avez des jeunes, allez les chercher. Dites-leur de s'asseoir devant la télé parce qu'on va parler d'emploi d'avenir et peut-être d'emploi à éviter avec tous les changements technologiques. À mes côtés, Emna Braham, qui est directrice générale de l'Institut du Québec. Annie Boilard, vous êtes experte en ressources humaines. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. C'est vrai qu'on a l'impression qu'en six mois, le vent a tourné et qu'il souffre dans une direction totalement opposée. On parle de plus en plus de perte d'emploi, Emna Braham. C'est certain qu'au cours des dernières années, on était vraiment dans une situation de frénésie sur le marché du travail. Il y avait des pénuries de main-d'oeuvre, il n'y avait presque pas de chômage. En 2023, le vent tourne quelque peu. Avec la hausse des taux d'intérêt, l'activité économique, elle ralentit. Mais ce qu'on constate quand même, qu'on regarde les chiffres comme il faut, c'est qu'au cours de la dernière année, ce ralentissement économique, il a quand même gardé le marché de l'emploi robuste. Parce qu'on va voir les chiffres et on va voir la courbe. Ce sont surtout les emplois vacants qui sont moins nombreux. On n'a pas vu un taux de chômage exploser, mais il y a moins d'emplois disponibles. Exactement. Ce qu'on a vu, c'est avant tout des employeurs qui sont allés rayer des offres d'emploi. Des offres d'emploi, surtout pour les emplois les moins bien rémunérés, les moins qualifiés, pour lesquels ils avaient déjà du mal à trouver des candidats. Ils sont allés rayer ces offres d'emploi-là avant de mettre leurs employés à pied. Annie Boilard, vous le constatez, vous êtes sur le terrain. Quand on perd un emploi, c'est vraiment de plus en plus difficile d'en trouver un autre. Oui, ça aurait été préférable. L'été dernier, c'était plus facile de se replacer, sans dire que c'est impossible. Mais il faut considérer que ça va prendre un petit peu plus de temps. Et en fonction de notre profil, ça va différer également. Ce n'est pas la même chose si on a un profil avec, par exemple, 100 diplômations spécialisées versus une spécialisation au niveau technique ou un diplôme universitaire. Les choses vont différer dans l'accessibilité et la rapidité à trouver un emploi. Donc, ça dépend des secteurs. C'est asymétrique. Puis, ça dépend des régions parce que, je le constatais dans l'étude que vous avez publiée à l'Institut du Québec, il y a des régions où la création d'emplois est anémique et il y en a d'autres où ça va plutôt bien. Ce qui a vraiment changé en 2023, c'est que, d'habitude, on voit vraiment le plus gros de la création d'emplois s'offrir à Montréal. Oui. Cette année, ce qu'on a vu, c'est que, oui, il y a les régions limitrophes, disons, de Montréal. Montérégie, on le voit, qui mène le bal des créations d'emplois sur la dernière année. Montréal-Laurentide, il y a également eu des créations d'emplois, mais on voit aussi des régions qui étaient vraiment en pénurie de main-d'oeuvre grave. La région de Québec, le centre du Québec, qui ont eu des gains d'emplois cette année. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on est dans une situation de pénurie de main-d'oeuvre. Il y a eu un bond dans la population active cette année, plus de 100 000 personnes de plus dans notre bassin, finalement, de travailleurs potentiels, principalement à cause de l'immigration temporaire. Mais cette offre de main-d'oeuvre, elle a peut-être permis de combler certains postes qui étaient vacants. Est-ce qu'on est encore en pénurie de main-d'oeuvre à Mnabram? Ce qu'on a vu, c'est que les gros déséquilibres qu'on voyait au cours des dernières années se sont vraiment résorbés. Si on se ramène un an en arrière, quand on comparait les postes à combler avec les chômeurs qui étaient disponibles, les plus gros écarts, c'était vraiment pour les postes qui requéraient aucune scolarité. On avait vraiment énormément de demandes, en partie parce que pendant la pandémie, il faut se rappeler, il y a beaucoup de travailleurs qui ont quitté la restauration, le commerce de détail, qui sont allés se replacer ailleurs dans des secteurs mieux rémunérés parce que les employeurs étaient prêts à les accueillir. Alors, ces employeurs, ils cherchaient à remplacer ces postes-là. En même temps que la demande était très forte, on retournait au restaurant, on retournait au cinéma. Ça a créé des équilibres, des distorsions. Et alors, en 2023, une grosse partie de ces déséquilibres, ils ont complètement été rayés ou bien parce que les employeurs ont simplement dit, l'année prochaine, les consommateurs vont être moins au rendez-vous, notre carnet de commandes est moins rempli. Donc, je vais juste enlever ces offres d'emploi-là. Ali? Oui, j'avais une question, je me disais, je regardais les chiffres, puis on observait qu'il y avait présentement plus de postes disponibles, il y avait moins de postes disponibles pour les gens qui avaient un diplôme postsecondaire que de chômeurs ayant un diplôme de postsecondaire. Je me demandais, Mme Graham, est-ce que l'adage qui s'instruit, s'enrichit, est toujours vrai? Selon vous, comment vous l'interprétez? Oui, tout à fait. La littérature est très, très claire là-dessus. Les travailleurs les plus scolarisés vont avoir plus de facilité à retrouver un emploi en cas de perte. Les revenus vont être plus élevés. La trajectoire de carrière va être plus rapide. Donc, cette réalité, elle est bien vraie. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a de moins en moins de chômeurs qui sont très qualifiés, mais aussi, on a moins de postes pour ce type de travailleurs-là, notamment parce qu'on a eu un recul, par exemple, dans la finance, dans les assurances, dans les services immobiliers cette année. Des secteurs qui sont très sensibles à la hausse des taux. D'ailleurs, on a ici une liste d'emplois à plus faible perspective d'avenir, parce que c'est l'autre dimension de la discussion, Annie. Il y a des jeunes qui nous regardent, qui font leur choix de carrière, s'en vont au cégep, à l'université, voient de chat de GPT arrivée, les technologies, l'intelligence artificielle et sa forte pénétration, et se demandent où est-ce qu'il faut que j'aille, qu'est-ce qu'il faut que j'évite, qu'est-ce qu'il n'y a pas d'avenir, finalement. Et vous nous avez soumis cette liste, entre autres, de certains métiers dont les perspectives d'avenir sont menacées. Oui, c'est ça. Puis c'est intéressant, je rebondis sur ce que disait Mme Rahm, c'est qu'on a des jeunes, là, ils finissent l'école, les perspectives d'emploi, les salaires sont élevés dans les entreprises, puis on dit, hey, il y a plus de chômeurs qui ont des diplômes universitaires que de postes vacants. Alors, on se dit, mais non, je ne continuerai pas mes études. On va regarder le tableau ensemble. Il y avait les traducteurs, il y avait certains emplois en communication. Technicien comptable, ce que vous dites à moyen-long terme, technicien comptable, l'intelligence artificielle va nous remplacer. C'est ça. Les traductions, si on le voit déjà, nombreuses sont les entreprises qui utilisent déjà l'intelligence artificielle pour faire des traductions. On parle plus de vérification des preuves maintenant que de traducteurs. Les techniciens en comptabilité, les indicateurs nous montrent que sous peu, la technologie devrait prendre une grosse partie de ce travail. Bien que présentement, des fois, on est un petit peu là-dedans dans les chiffres, c'est l'inverse, on vit une pénurie pour ces gens-là. Donc, c'est comme si on se disait, là, ils sont au sommet, on a beaucoup besoin d'eux, mais possiblement qu'à long terme, un petit peu moins. Il y a des emplois d'avenir, évidemment, et dans le secteur public, un des constats que vous dressez, c'est que la croissance des emplois, elle est beaucoup plus rapide que dans le privé en ce moment. Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que les besoins dans certains secteurs, on pense à la santé principalement, bien, ils ont été très forts au cours des dernières années, puis ça va continuer à augmenter, parce que là, ça dépend pas de la conjoncture économique, ça dépend des besoins de la population. On a une population vieillissante, les besoins en santé sont présents, puis c'est un des secteurs où il y a vraiment encore des pénuries de main-d'oeuvre importantes, plus de 44 000 postes à combler dans le secteur de la santé, puis deux tiers qui prennent vraiment beaucoup de temps à combler, trois mois en moyenne. Alors ça, c'est vraiment... Dans les métiers d'avenir, le secteur de la santé avec la dynamique démographique, à la maison, si on est jeune, c'est un secteur qui est porteur. Il y en a d'autres, notamment ceux des métiers, Annie, parce qu'on vient de le voir, entre autres les soudeurs, des métiers qui seront pas remplacés concrètement par l'intelligence artificielle. Effectivement. D'abord, les informaticiens, c'est certain, ça nous en prend des gens pour créer cette intelligence artificielle. Mais ensuite, les métiers techniques, soudeurs, conducteurs de camions, peut-être un jour, conducteurs de camions, ça se fera seul, mais c'est pas demain la veille que tous nos camions seront conduits par l'intelligence artificielle. Il y a également tous les métiers de la construction, nos électriciens en tête de liste. Donc, puis ça, même dans le rapport de Mme Rahm, on voyait qu'on anticipe un boulot d'engorgement. Il y a vraiment une demande pour les... Pour la construction. Oui, absolument. Et les ingénieurs spécialisés en informatique, en robotique. Bref, tout ce qui est pas remplaçable ou tout ce qui peut contrôler la bête qui est l'intelligence artificielle. Je vous remercie à vous deux. Discussion fort intéressante. Il y a eu l'occasion d'en discuter parce que c'est une discussion très contemporaine. Au plaisir. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada